INA, Podcast Écho 1969, Romain Garry, se concentrer pour être heureux. Romain Garry est un auteur et cinéaste français, né à Vilnius en 1914. Seul auteur lauréat de deux prix Goncourt, grâce à un roman publié sous pseudonyme, il est connu pour les multiples facettes de son parcours, ayant été tour à tour aviateur, résistant, diplomate, écrivain et réalisateur. Cet archive de 1969 est extrait d'une série d'entretiens sur ses fonctions de diplomate menées par André Bourrin. Romain Garry a alors 55 ans, il a déjà publié une dizaine de romans, dont Les Racines du ciel et La promesse de l'aube. Mais si vous aviez à recommencer votre vie, est-ce que vous seriez tout de même diplomate pendant un certain nombre d'années, pendant 15 ans par exemple ? Non, je trouve que je suis resté quelques années de trop. J'ai perdu quelques romans probablement là-dedans. Mais si c'est dit, vous savez, recommencer une vie, je crois que pour moi, pour rien au monde, je n'en recommencerai ni ma vie, ni celle de nôtre, ni rien. Je ne veux absolument rien recommencer. Une autre, nouvelle peut-être, oui, une chose qui court dans la vie, ce n'est pas en réalité ce qu'on est et ce qu'on fait, mais si on est heureux ou non. Alors là, puisque nous parlons de variété, de multiples personnalités et de variété d'êtres, d'existences et de mondes dans lesquels on vit, je peux vous dire que maintenant, je suis arrivé fermement à une conclusion sur le bonheur, en tout cas. Et je ne rendrai pas la formule de Voltaire à cultiver son jardin, parce que c'est tout de même un peu étriqué, etc. Mais, je considère que le bonheur est incompatible avec une multiplicité de vies. Une dispersion de vies, quelle que soit l'intensité de ces vies multiples que vous avez, le bonheur est incompatible avec cette expansion de vies. Il faut savoir réduire sa sphère d'intérêt, ses goûts et ses passions, à quelque chose de beaucoup plus limité, si on veut être heureux. Je crois qu'en réalité, il existe quelque part dans le monde un cordonnier qui est l'homme le plus heureux du monde. Et vous savez, je ne fais vraiment pas de philosophie bon marché. Je crois que trouver très tôt la passion de son métier, d'abord, sans le travail, on ne peut pas être heureux, à moins d'avoir le goût du non-travail, c'est-à-dire une vocation de méditation que j'ignore. Avoir trouvé très tôt un travail qui ne vous disperse pas trop et qui vous permet de vivre le plus longtemps possible dans le même paysage, je crois qu'il y a une richesse, un approfondissement, un fromage de vie qui se forme qui n'est pas du tout celui que le nomadisme vous apporte, même si lui de l'extérieur, ça apparaît comme une série de succès. Mais cependant, tout de même, vous m'avez dit, j'étais diplomate et j'ai aimé mon métier de diplomate. Auparavant, vous aviez été aviateur et vous m'avez dit, j'ai été heureux comme aviateur, j'ai volé. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez été heureux de toucher, disons, cette terre promise que vous promettez justement votre mère. Et quand vous étiez tout petit enfant, à Moscou, dans les coulisses du théâtre, aussi là, vous étiez heureux. Donc toutes ces étapes ont été des étapes heureuses, finalement. Oui, mais je ne vous parle pas d'aimer ceci ou d'aimer cela. Je vous dirais la chose très simple. Si un homme a aimé 50 femmes dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il a été heureux avec 50 femmes. Il est certain que, pour moi, d'abord, le véritable amour, ça se vit une seule fois, probablement. On peut parler alors de plaisir. On peut parler d'aventure. Et cela ne s'applique pas simplement à l'amour, mais à la multiplicité de vies. Je crois, aujourd'hui, être un des hommes qui n'ont certainement pas le plus vécu, mais vécu les vies les plus multiples, dans le plus de pays du monde, dans le plus de langues, puisque j'écris dans je ne sais combien de langues, finalement, et publié dans deux langues. Eh bien, je peux vous assurer que je suis sûr qu'il y a quelque part un cordonnier auquel je vais, ça m'obsède, ce cordonnier, qui est quelque part dans un village, un type qui a vraiment le secret du bonheur, et qui est dans son coin, et qui est en train, là, qui aime son pays, son truc, son petit recoin, etc., son métier, et qui est profondément heureux. Le bonheur est tout simplement incompatible avec la multiplicité des bonheurs. Vous, par rapport à ça ? Il se dégrade, il se diminue. Ma vie a été marquée, finalement, par le donjouanisme. Alors, je ne parle pas de femmes, bien sûr. Je parle de donjouanisme de vie. Comme, si vous voulez, donjouan a eu des femmes, un très grand nombre de femmes. J'ai eu un très grand nombre de pays, de peaux, d'univers, de voyages, de langues, de milieux, de diversité. Mais, dans ce cadre-là, je ne considère qu'on ne peut pas être plus heureux que donjouan l'a été avec les conquêtes féminines. Voilà ce que je veux dire. Et, évidemment, je ne veux pas non plus vous faire la philosophie bon marché, qui consiste à dire, mon enfant, enferme-toi dans ta petite boîte dès le début de ta vie, ne t'occupe de rien, tu seras plus heureux comme ça. Je ne dis pas ça. Je dis que le véritable bonheur exige une continuité de vie. Une passion unique, continue, dans un cadre qui peut être très divers, si votre passion, si vous êtes botaniste et que vous voyagez par le monde. Très bien, mais il faut quand même poursuivre les plantes. Si Nabokov, le romancier, toute sa vie a poursuivi les papillons, il éprouve certainement un bonheur intense. C'est une chose que je ne comprends pas, mais enfin, c'est un fait. Voilà un homme qui, toute sa vie, a chassé les papillons, dont la grande passion n'est pas la littérature, mais les papillons. Il a donné son nom à plusieurs papillons. Il n'est heureux que lorsqu'il poursuit les papillons, il s'occupe des papillons. Et je crois que, dans la nature de l'homme, et ce qui fait aujourd'hui que le bonheur est plus rare, et que nous sommes plus détraqués qu'avant, c'est que les moyens de ne pas être nous-mêmes, de nous diriger dans mille directions différentes, sont trop variés. Vous êtes trop offert de trop de télévision, trop de voitures, pas au sens matériel, mais vous êtes trop dispersés pour jouir vraiment d'un rapport intime avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada